On débute nos rencontres de ce matin. On vous présente un nouveau défi santé, un défi qui s'adresse principalement aux entreprises qui a été mis sur place par la Fondation Jean Allard. Alors, pour nous en parler ce matin, le président de la Fondation, M. Carl Côté, qui est en compagnie du président de la Chambre de commerce de Saguenay, coprésident du regroupement des chambres de commerce de la région, M. François Gagné, également propriétaire de Mettatub, qu'on connaît très bien à l'Abbé. Bienvenue à tous les deux ce matin. Ça va bien? Ça va bien, oui. Écoutez, M. Côté, je vais débuter tout de suite avec vous parce que c'est un beau projet qui a été mis en place, une belle nouveauté, le défi, en fait, qui s'intitule « Entrepreneurs au cube », une initiative de la Fondation Jean Allard. D'où vient cette idée-là? Comment est venue l'idée de mettre ça en place? Bien, en fait, la Fondation, on ramasse de l'argent uniquement pour la Société de l'autisme régional. C'est important de savoir que les dons qu'on fait, comme l'année passée, on a donné 120 000 $. On a donné uniquement la Société de l'autisme qui reste dans la région. C'est plus de 1 000 autistes qu'il y a dans la région. Puis on offre des services, c'est de répit, surtout pour les familles. Ça fait que, évidemment, c'est pas un genre d'entreprise que tu veux qui a une croissance. Oui, oui. Il y a une croissance à chaque année. C'est le même partout en Amérique du Nord. Puis, tu sais, pour donner une idée, il y a une dizaine d'années, on donnait peut-être une quinzaine de mille, une vingtaine de mille à la Société de l'autisme. Ça fait que de plus en plus, il y a de la demande, puis c'est croissant. Donc, nous autres, l'idée, c'était de faire une course qui est, tu sais, c'est une tendance aussi, la course. Puis, pour faire un défi sportif, je suis entrepreneur moi-même. Je connais bien Pierre. Pierre, Grand Défi, c'est une entreprise, c'est une entreprise sociale. Il y a plusieurs employés dans le Grand Défi de Pierre-Lavoie. Je ne sais pas comment il y en a, mais il y en a pour organiser. Il y en a aussi, j'avais parlé de ça à Pierre, il faisait du calpin à Lens. Puis, on avait dit, bien, ce serait peut-être une bonne idée de monter quelque chose. Puis, j'avais offert d'être parrain de là, puis il a accepté bien gracieusement de le faire, malgré son temps aussi qui est assez limité, Pierre. Donc, il s'est joué au projet, ce qui explique l'entrepreneur au cube. On parle des cubes d'énergie. Exactement. Le concept qu'il a mis en place. Donc, on vient intégrer ça dans le défi santé. Oui. Et quelle forme ça prend, ce défi santé-là? Bon, ça va se… d'abord, la course va être au pavillon Mélon-Arbida, la piste d'Atlésis. Puis, dans le fond, ce qu'on vise là, c'est que c'est une course à relais. Une équipe de 6 à 10 personnes par équipe. Une équipe qui est faite par entreprise. Ça fait qu'on veut que ce soit une entreprise avec des employés, des partenaires, des fournisseurs qui viennent dans l'équipe. Une dizaine d'employés, exemple. Puis, là-dessus, bien, il y en a qui peuvent marcher, il y en a qui peuvent courir. On va garder deux corridors pour la marche. Ça fait que tu as besoin d'être athlète. Puis, le principe, c'est… bien, on prend le même principe que les cubes d'énergie qu'il y a pour les enfants aux écoles. C'est que tu marches ou que tu cours, que tu sois un athlète, que tu fais des marathons, bien, 15 minutes, c'est 15 minutes. Donc, tu ramasses un cube aux 15 minutes. Peu importe le rythme, la vitesse, l'effort. C'est un 15 minutes d'effort physique, c'est un 15 minutes. Donc, on ne fait pas de distinction. C'est à l'avantage, c'est ça, pour balancer. Bien oui. Puis, le but, ce qu'on vise là-dedans, c'est un peu ce que Pierre vise aussi, c'est de créer des saines habitudes de vie. Ça fait qu'il y en a qui garde ma mère à avoir participé dans mon équipe, là, à 74 ans. Puis là, elle s'entraîne parce qu'elle sait qu'elle s'en va là le 8 mai. Ça fait qu'elle va marcher, dans son cas, puis elle va être dans une équipe. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Adapté pour tout le monde, M. Gagné, président de la Chambre de commerce, co-président du regroupement des Chambres de commerce, entrepreneur également avec Metatube. Pourquoi vous êtes associé à ce beau projet-là? Bien, évidemment, quand un gars comme Carl Côté t'appelle puis il dit, écoute, François, j'ai un projet, puis écoute, je te propose quelque chose, qu'est-ce que tu en penses? Bien, évidemment que j'accepte d'emblée d'embarquer. Et la manière de faire, bien écoutez, d'aller chercher des entrepreneurs, vous savez que le rôle de la Chambre de commerce, c'est vraiment de valoriser, regrouper, défendre les entrepreneurs, donner une image positive aussi des gens d'affaires. Trop souvent, on entend parler des fois des choses, là, dans le cadre de la commission d'enquête, de telle affaire, on entend toutes sortes de choses. Mais les entrepreneurs, c'est des gens, c'est 98,1 % des PME, ce sont des petites entreprises de moins de 100 employés. 1,7 %, c'est des 100 employés, de 100 à 500 employés. Et 0,2 %, c'est de la grande entreprise, 500 employés plus. Donc, on peut penser que le tissu social du Québec et du Canada, ce sont les chiffres canadiens, ce sont des PME. Donc, les PME, revaloriser l'image des entrepreneurs par le biais de la fondation de l'autisme, avec des gens comme Carl, des gens comme Pierre Lavoie, et regrouper les entrepreneurs à l'entour d'un même objectif, un même défi, si on peut le dire, puis qui vont profiter à des gens qui sont autistes, bien évidemment que c'est très séduisant, c'est très attractif pour des gens en entreprise. Donc, écoutez, par la suite, contactez Kevin Ferland. On pense qu'on veut regrouper la région à l'entour de ça, et le Saguenay et le Lac-Saint-Jean, pour donner une image rassembleuse de l'événement, et en même temps, une image rassembleuse du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on embarque là-dedans. Kevin ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais j'en profite pour souligner son apport aussi à l'intérieur. Oui, de la Chambre de commerce d'Alma. Exactement. Il est coprésident aussi avec moi, là, pour le regroupement des chambres de commerce, parce qu'on le sait qu'il y a une grande chambre de commerce au Saguenay, et il y en a cinq au Lac-Saint-Jean, alentour du Lac-Saint-Jean. Donc, les six chambres de commerce sont d'accord pour appuyer le projet. On invite les gens en entreprise, autant au Saguenay qu'au Lac, à Dolbeau, à Saint-André, à Métabitchouane, à Ferland, à Robert-Val, on invite les gens, autant au Saguenay qu'au Lac, à s'inscrire. On a un objectif de 50 équipes. Si je ne me trompe pas, on est rendu une trentaine au moment où on se parle. Donc, ça va très bien pour l'instant. Je vais en parler. Puis, écoutez, l'objectif de 50, ce n'est pas un maximum qu'on vise. Non, non, c'est un minimum. Oui, puis c'est une première, appuyée évidemment par quelqu'un de reconnu comme Pierre Lavoie. C'est sûr que ça appuie la dimension de toute l'activité. Mais c'est sûr que c'est une première. On ne sait jamais, peut-être que ce sera une première d'une grande série qui pourront aider les jeunes autistes à avoir plus de sous pour pouvoir aider les familles de ces jeunes-là. Absolument. Et c'est intéressant de voir que tout le milieu entrepreneurial de la région se retrousse les manches pour s'associer à une belle cause comme ça. Puis, par le fait même, une belle activité qui va certainement transmettre ces scènes habitudes-là au milieu, dans le milieu entrepreneurial, en plus de la population en général. Donc, une très belle initiative des chambres de commerce. Vraiment, félicitations. À faire une propriétaire aussi d'entreprise. En votre nom personnel, vous, c'est important pour vous de vous impliquer pour des causes comme ça? Bien, écoutez, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, je suis déjà très impliqué dans plusieurs causes. Mais évidemment que quand il arrive avec des causes comme celle-là, qui regroupent des parties prenantes comme des gens qui sont atteints de maladies comme l'autisme, les entrepreneurs, les personnalités régionales qui vont permettre de faire rayonner l'image de la région, moi, c'est sûr que ça vient me rejoindre. Évidemment qu'on invite toutes les entreprises à avoir une équipe, être là, être présent le 8 de mai, c'est pas compliqué, c'est pas dispendieux. Toutes les argents vont aller directement à la Fondation. Puis écoutez, on espère d'amener un vent de fraîcheur et d'activité physique, évidemment, pour nous, mais pour nos employés aussi. Évidemment que là, regarde, toute la dimension de l'activité physique prend toute son ampleur pour un mode de vie sain à l'intérieur des entreprises et des familles, évidemment. Alors, la première édition, on va dire première parce qu'on souhaite qu'il y en ait d'autres. La première édition, on l'a mentionné le 8 de mai, c'est à peu près dans un mois, déjà 30 équipes. Comment on procède pour s'inscrire? Bon, la meilleure, on a un site Internet qui s'appelle entrepreneurocube.com. Évidemment, on peut appeler aussi à la Fondation Jean-Lard. Puis c'est un peu comme n'importe quelle course qu'on s'inscrit, là. C'est que nous autres, à partir du lien, tu peux aller inscrire une équipe. Puis l'équipe, dans le fond, après ça, tu marques tes membres de l'équipe. Puis pour chaque personne, l'inscription, c'est 30 $. OK. OK. Par personne. Par personne. Mais aussi, on se demande un défi par personne de remorcer en plus 50 $. OK. Ça fait que soit que l'entreprise dit, bien, moi, je donne un montant d'argent pour appuyer mon équipe ou que chaque personne peut dire dans sa famille, bien, de moins 10 $, 10 $, 15 $, 20 $. Tu sais, je te donnais l'exemple de ma mère, tantôt, elle a déjà 125 $ de remorcer. Elle a appelé ses soeurs, puis les soeurs, puis tout ça, ils sont prêts. Puis déjà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ça fait que ça amène à un défi, une fierté aussi de cohésion d'équipe. Ce qu'on veut, c'est créer des cohésions d'équipe en même temps. Ça fait que, comme Pierre le disait l'autre jour aussi, bien, je pense que les entreprises, on a une responsabilité à ce que nos employés soient en santé. Les employés qui sont en santé, de moins d'absentéisme au travail. Il y a une économie là-dedans aussi, au-delà de ça. On veut nous employer soins en santé, mais quand on dit un esprit sain dans un corps sain, c'est un peu ce qu'on vise aussi au travers de ça. Puis visiblement, les entreprises veulent une région en santé aussi. Ils veulent s'impliquer. Puis on est fiers de ça. On est fiers de ressentir cet encadrement-là, ce lien-là qui se crée dans notre communauté. Donc, vraiment, félicitations pour toutes les chambres de commerce. Félicitations pour la Fondation Jean-Alard. Vraiment une belle initiative, une belle activité. Donc, le 8 de mai prochain, on visite le site Internet pour tous les détails. L'inscription, 30 $ par personne. Ça vaut la peine. 30 $ par équipe. 30 $ par personne. Mais moi, je vais vous lancer un défi. Il faudrait que Derry se crée une équipe. Derry, c'est ça, c'est pas compliqué. Il y en a beaucoup d'employés chez Derry. On va en monter une équipe. Parfait. Deux. Deux. Deux d'abord. Donc, on va surveiller ça de très près le 8 de mai prochain. Merci à tous les deux. Félicitations encore une fois pour la belle initiative. Puis, on a un plaisir de se revoir pour présenter la deuxième édition. Parfait. Merci. Bonne journée. Bon matin. Merci.